La page éducation et formation de ce journal avec tout d'abord ce séminaire de renforcement des capacités des enseignants de l'école nationale des enfants déficients auditifs sur les stratégies de prise en charge de ces derniers. L'initiative est de la direction de cette école. Le point avec Paul Insiaki et Michel John Boudéan. Pendant deux jours, de nouvelles données de prise en charge de l'enfant porteur d'un handicap vont être transmises aux acteurs qui ont au quotidien la retransmission du savoir à cette catégorie de compatriotes. Nous savons qu'un enfant handicapé est un enfant déjà qui a des problèmes ou des difficultés au niveau physique, mental ou psychique selon le handicap. Alors l'importance du psychologue dans sa prise en charge permet d'accompagner l'enfant et la famille, en fait d'assumer le handicap de l'enfant, de mieux l'intégrer dans la société, dans la famille. Car comme nous constatons, l'enfant naît dans un environnement et il grandit, il doit vivre dans un autre environnement, la société. Donc il y a l'école, il y a la société, l'environnement et l'enfant a besoin d'être accompagné parce que le handicap influe sur son développement psychique. Et lorsque nous suivons ces enfants, comme je disais, en intégration sociale avec les autres, ils jouent, ils se comprennent, ils se communiquent. Donc ça traîne un certain épanouissement au niveau de l'enfant. Également les familles, de savoir que leur enfant va acquérir le savoir, c'est-à-dire le savoir, le langage, l'écrit, ça met les familles dans une certaine confiance. Ce séminaire de renforcement de capacité à l'endroit des personnels de l'éducation de ces enfants de l'École nationale des enfants déficients auditifs est un élément moteur qui va contribuer à redynamiser les mécanismes éducatifs. Nous avons une institution qui prend en charge des enfants déficients auditifs depuis une trentaine d'années. Et les populations changent, les méthodes changent, les gens aussi qui interviennent changent. Mais il faut à un moment s'asseoir pour faire le point sur les changements et sur les perspectives. Donc ce séminaire est un moment propice pour faire le point sur la situation de l'ENEDA. La spécificité de la psychologie, les forces et faiblesses du système de prise en charge sanitaire, les obligations du Gabon vis-à-vis du Comité des droits des personnes handicapées, autant d'axes qui à terme vont permettre d'asseoir de nouvelles stratégies pour une meilleure prise en charge.